Générique Hello les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous connaissez déjà ce petit programme qui vous fait découvrir les plus belles femmes qui puissent exister. Ouais, je ne suis pas dans la demi-mesure. Le 30 novembre, porte d'Aubervilliers, vous le savez, élection de Miss Union Africaine. Chaque jour, deux filles avec nous. Et aujourd'hui, pas les moindres, Nile et Aude. Alors les filles, Nile, tu viens d'où ? Je viens de la République Centrafricaine. D'accord, alors j'ai envie de savoir déjà, deux questions, deux réponses, vous connaissez le principe. Une bonne raison de voter pour toi, le 30 novembre. L'Union Africaine. L'Union Africaine, savoir être à l'écoute. Donc c'est voter pour moi, mais c'est voter pour toute l'Afrique en même temps. Donc pour moi, ça représente le fait d'être à l'écoute de toutes les personnes qui pourraient être amenées à vouloir connaître le rôle que joue Miss Union Africaine. Donc ce serait promouvoir. Donc tu veux être une sorte de porte-drapeau. Porte-drapeau, mais de l'Afrique. Alors, si on devait définir chez toi une qualité, un trait de personnalité ? La qualité d'écoute. L'écoute. La qualité d'écoute, parce que c'est comme ça qu'on ne peut qu'avancer en fait. Il y a du répondant aussi, c'est bien. Aude, ça va ? Ça va très bien. Bon. Aude, la raison qui t'a motivée à faire ce concours ? La raison qui m'a motivée à faire ce concours ? C'est une très bonne question. En fait, j'ai été sollicitée dans un premier temps pour représenter le Rwanda. Et donc du coup, je me suis dit que ça aurait été une très belle opportunité de montrer quelles sont les valeurs que notre pays peut apporter à l'Afrique de manière générale. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure en me disant que ça aurait été quelque chose et évidemment aussi personnellement de très enrichissant. Et donc voilà. Et ton ambition dans le milieu ou pas ? Mon ambition dans le milieu, en fait, à la base, je suis déjà mannequin. Et je fais mes études aussi à côté, donc que je poursuis. L'ambition serait plus de développer tout ce qui est justement plus dans la communication, le mannequinat. Allier l'outil à l'agréable en fait. Exactement. Ton métier et ta passion. Exactement. Et ça au Rwanda et pourquoi pas l'étendre sur l'Afrique de manière générale. Si vous avez chaud derrière vos écrans, ce sera pire le 30 novembre par Robert Villiers. On vous donne rendez-vous là-bas.